Salut les dermatophiles, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui complexe énormément et qui concerne surtout les femmes. Je veux parler... Excusez-moi, j'ai pas de jingle aujourd'hui donc... ...de la cellulite. C'est un petit peu bizarre d'ailleurs que ce soit un complexe parce que la cellulite en réalité est un phénomène normal. Si si, je t'assure, c'est complètement physiologique, je dirais même que c'est anatomique. Tu me diras c'est comme les poils. C'est complètement normal d'avoir des poils mais on passe toute notre vie à s'épiler. Bon, ne cherchons pas la logique dans tout ça. Mais en tout cas, si tu veux tout savoir sur la cellulite et les trucs et astuces pour l'atténuer, c'est tout de suite. Alors la cellulite, qu'est-ce que c'est ? C'est une accumulation de graisse sous la peau. Et la graisse, elle est contenue dans des cellules graisseuses qu'on appelle les adipocytes. Or, les adipocytes sous la peau sont organisés un petit peu comme des grappes de raisin, en lobules. Donc on se retrouve avec des grappes d'adipocytes. Oui, ben j'avais pas de raisin. Et la peau qui vient se mettre dessus, en fait, les travées, les cloisons entre les grosses grappes d'adipocytes ont tendance à être perpendiculaires à la peau. Et donc elles viennent tirer comme ça la peau. Et c'est ce qui donne cet aspect un peu globulaire, un peu peau d'orange. Ou peau clémentine. Peau clémentine, j'avais pas d'orange non plus. Bon, t'as remarqué le champ sémantique de la cellulite qui tourne quand même beaucoup autour des fruits. Oui, sincèrement, ça aurait plus été logique de faire un champ sémantique autour du chips, quoi, de la frite ou de la mayonnaise. Une peau mayonnaise. Une peau... Une pomme frite. Comme ça, tout le monde est content. Donc la cellulite n'est pas une maladie, hein. C'est une façon anatomique qu'a la graisse sous la peau de s'organiser sous forme de grappes. Et donc, ce problème à valeur plus ou moins esthétique touche 90% des femmes. Donc autant dire la plupart d'entre nous. Mais d'ailleurs, pourquoi la cellulite touche particul... Oh là là, là, il y a tellement de bruit. C'est... Une grue, une énorme grue. J'ai mes travaux, un marteau-piqueur, toute la journée. Toute la journée. J'ai essayé de me lever à 6h, mais enfin, j'ai pas réussi. Voilà. Autant être honnête. Voilà, voilà. Mais d'ailleurs, pourquoi la cellulite touche particulièrement les femmes ? Eh bien, parce que les hormones vont jouer un rôle. Et d'ailleurs, la cellulite, on n'en a pas quand on est enfant. La cellulite, elle apparaît au moment où les ovaires s'éveillent et fabriquent des hormones telles que les oestrogènes. C'est au moment de la puberté qu'on commence à voir apparaître la cellulite. Par ailleurs, les lobules graisseux chez la femme sont plus gros que les lobules graisseux chez les hommes. On a des grosses paires de lobules graisseux. D'ailleurs, les femmes ont 25% de plus de cellules graisseuses. Ça explique que leur masse graisseuse étant supérieure à l'homme, eh bien, elles, elles flottent plus facilement dans l'eau. Comme quoi, la cellulite peut être très utile. Et enfin, les cloisons entre les lobules sont plus perpendiculaires à la peau chez la femme, alors que chez l'homme, sur le plan microscopique, les cloisons sont un petit peu plus en biais. Donc, quand ça tire à l'intérieur, on a moins l'aspect globuleux, l'aspect peau d'orange, l'aspect pomme-frit. Mais les hommes ne sont pas complètement épargnés puisqu'on sait que 2% d'entre eux présentent de la cellulite. Et il y a enfin un grand aspect génétique. Et là, c'est un petit peu la tombola de la vie qui va décider. Regarde tes parents, les grands-parents, les tatas, les tontons, puis tu... Bingo ! En ce qui concerne la répartition de la cellulite, elle touche souvent les cuisses, les fesses, puis elle peut remonter au niveau de la ceinture abdominale. Parfois, on s'en plaint au-dessus des genoux et c'est vrai qu'elle peut devenir un vrai complexe. Surtout à l'approche du body winter, d'ailleurs. Nouveau concept. Parce que le body summer, c'est quand même quand on a peur du regard des autres. On a le droit d'être dans un challenge body winter. Voilà, pour se plaire à soi-même dans la salle de bain. En même temps, j'enchaîne avec une info de taille en ce qui concerne la cellulite, c'est que ton regard est beaucoup plus critique que celui des autres. Tout simplement parce que toi, tu te vois d'en haut. Et comme on est sur un problème de gondole, forcément, un regard en haut, la lumière à fleur de jour, on est sur une thématique de tôle ondulée. Ça, ça pardonne pas. Alors que quand on se regarde en face, dans une glace, c'est quand même moins terrible. Alors la cellulite, on la catégorise en trois formes différentes. Bon, si t'as pas de bol, t'as les trois en même temps. La graisseuse, la queuse et la fibreuse. La cellulite adipeuse, graisseuse, c'est quand tes apports en gras et en sucre sont supérieurs à la dépense. Puisque comme tu le sais, on mange chaque jour pour penser et se dépenser. Du coup, si tu manges, mais que tu te dépenses pas, ou pire, que tu penses pas beaucoup, et bien tout ce que t'as mangé, ça va te rester sur les fesses et les cuisses. Ça, c'est pas écrit sur le pot. Tes adipocytes, tes cellules graisseuses vont se gorger de gras, elles vont stocker le gras. Et ça, ça va les gonfler et ça va marquer l'effet peau d'orange. En plus, ces gros lobules gonflés vont entraver la circulation lymphatique dans toute cette couche graisseuse. Et ça, ça entraîne par effet de stagnation un petit phénomène inflammatoire à bas bruit sur le long terme. Donc pour ce type de cellulite graisseuse, le sport et l'alimentation sont vraiment les deux axes majeurs à privilégier. Ensuite, il y a la cellulite haqueuse. Et elle, elle est plus en lien avec la rétention d'eau. D'ailleurs, si on est attentif en consultation, on s'aperçoit que les demandes concernant la cellulite sont beaucoup plus fréquentes au moment de l'été. Et ça, c'est pas seulement parce qu'on se prépare à se mettre en maillot de bain et en short. Parfois, on s'aperçoit à l'interrogatoire qu'en réalité, cette cellulite s'est accentuée. Elle s'est accentuée à ce moment-là à cause de la chaleur. Elle est liée à une mauvaise circulation lymphatique et veineuse. L'eau qu'on absorbe quotidiennement par la boisson et par les aliments va stagner. Et comme on est des bipèdes, en général, debout ou assis, l'eau, elle stagne en bas. Elle stagne au niveau des jambes, au-dessus des genoux, dans les cuisses, dans les fesses. Et ça, ça va marquer l'aspect gondolé cellulitique. Alors en plus, si on est sujette à l'insuffisance veineuse, c'est pas seulement l'eau qui va stagner dans les jambes. C'est tous les petits déchets, toutes les toxines qui vont s'accumuler. Et ça, toujours pareil, ça va nourrir un phénomène inflammatoire à bas bruit. À bas bruit, tu vois, ça porte bien son nom. C'est juste le truc, il fait pas trop de bruit, tu vois. C'est pas comme le voisin, tu vois, par exemple. C'est un peu comme les travaux, là, depuis tout à l'heure. Ah, petit marteau au-dessus. C'est pas énorme, mais ça te tape sur les nerfs au bout d'un moment. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Cette cellulite aqueuse, elle est molle, elle est flasque. Elle s'accentue quand il fait chaud. Elle s'accentue en fin de journée. Et d'ailleurs, si t'es concerné, tu remarqueras que t'as les jambes lourdes en fin de journée. Et enfin, le troisième type de cellulite, c'est la cellulite fibreuse. Et elle, c'est la cellulite ancienne, fixée, dans laquelle, justement, cette inflammation a perduré pendant des années et a fini par rigidifier les cloisons entre les lobules. C'est une cellulite qui est souvent assez haute, sous les fesses, en haut des cuisses. Et lorsqu'on la palpe entre les doigts, souvent, elle est un peu douloureuse. Bon, tu l'auras deviné, cette cellulite-là, c'est plus compliqué de l'éliminer. Alors, j'ai presque envie de rajouter un quatrième type de cellulite, mais qui n'en est pas vraiment, en fait. C'est les patientes qui consultent au moment de la périménopause, ménopause, et qui constatent qu'elles ont un aspect cellulitique qu'elles n'avaient pas avant. En réalité, cet aspect cellulitique, c'est pas vraiment les lobules graisseux qui s'inflamment, etc. C'est souvent simplement que la peau qui était jusqu'ici dense, épaisse, riche en collagène, est plus fine, s'appauvrit en collagène et se relâche. Et du coup, le relâchement cutané fait que les lobules graisseux normaux, qui sont juste en dessous, se voient plus. Et dans ce cadre-là, il faut se tourner vers cette vidéo, où j'expliquais tout sur le skin tightening, c'est-à-dire les techniques pour retendre la peau. On n'est pas vraiment sur un problème de cellulite, mais plus sur un problème de relâchement cutané. Et d'ailleurs, pense à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour que je puisse continuer à t'informer au fur et à mesure sur toutes ces techniques de dermatologie interventionnelle. Et maintenant, comment combattre la cellulite ? Comment l'atténuer ? Tu remarqueras que je ne dis pas comment l'éliminer. Ça n'a aucun sens, parce qu'en fait, les cellules graisseuses, heureusement qu'on en a sous la peau, qu'on n'élimine pas. On va éliminer, en fait, on va adoucir ton regard sur toi-même. Mais on n'élimine pas les cellules graisseuses, on élimine l'aspect gonflé, gondolé de la peau. Ici, tu auras compris que diminuer le gras, ça marche pour tous les types de cellulites. En fait, quand on perd du poids, on garde le même nombre de cellules graisseuses d'adipocytes, simplement, ils vont progressivement se vider. Comme ils sont moins gonflés, ça diminue l'aspect gondolé de la peau. En termes de sport, on peut aussi particulièrement conseiller les sports nautiques, la natation, l'aquabike, parce que ces sports nautiques vont travailler également la tonicité de la peau. L'eau va jouer un rôle de massage superficiel, en plus du travail musculaire profond qui sera réalisé. Mais tous les sports sont bons à prendre, parce qu'ils vont augmenter la dépense corporelle et ils vont diminuer le gras de stockage. Donc la course à pied, le vélo, augmentent la dépense énergétique, ils participent donc à la diminution des réserves graisseuses. En termes d'alimentation, tu t'en doutes, on va oublier le fast-food, on va oublier au maximum les aliments transformés qui sont riches en gras, en acides gras saturés et surtout en sucre. Et le sucre, on se le réserve pour le dessert. Ah ! Ah non ! Ah non, on me dit dans l'oreillette qu'on ne prend pas de dessert. Non. Un peu. Quand même. En cas de doute sur une cellulite aqueuse, il paraît intéressant de faire une échographie doppler des membres inférieurs pour aller vérifier le système veineux et voir s'il n'y a pas, par hasard, une insuffisance veineuse profonde. Et dans ce cas, l'angiologue, le flébologue, va recommander le port de chaussettes de contention pour améliorer, pour aider au retour veineux. Bon, les chaussettes, oui, mais du coup, ça ne va pas améliorer la stagnation au niveau des fesses et des puisses. Donc le mieux dans ce cas-là, c'est les collants de contention qui vont améliorer le retour lymphatique et veineux. Du coup, le soir, c'est incroyable quand tu enlèves tes collants de contention, tu as les jambes ultra légères. En général, les modèles sont saillants et colorés et tellement agréables à porter en cas de canicule. Tourne-toi vers ton pharmacien pour plus d'informations. Alors, en dehors des contentions, tout ce qui va drainer, tout ce qui va aider au drainage va aider. Les massages, les drainages lymphatiques qui peuvent être prodigués à la main par les kinés, du bas vers le haut, ou à l'aide de machines qui vont masser la peau sous forme de palpés roulés, souvent aidées à la tonicité de la peau. Alors évidemment, ces drainages, on se remet debout, on sent qu'on a les jambes légères. Il faut les refaire extrêmement régulièrement. Il n'y a pas d'amélioration sur le long terme. Si on arrête de drainer ses jambes, le problème revient. Donc c'est vraiment associé au sport, au travail musculaire profond. Et attention aux arnaques dans ce domaine-là, parce que les massages hyper douloureux, les palpés roulés, et n'importe comment les trucs avec les ventouses dans tous les sens, ça fait mal. Et surtout, ça fait éclater tous les petits vaisseaux sur les jambes et on se retrouve avec des varicosités visibles qu'on n'avait pas avant. Donc là, on cherche surtout un outil pour drainer comme il faut et en profondeur les jambes. Mais ce n'est pas des trucs de surface qui vont agir sur la peau. Finir sa douche avec un jet d'eau froide. Alors déjà qu'on n'a pas le droit de manger le dessert. Non, je rigole. Non, mais oui, ça va aider bien sûr parce que ça va tonifier. Ça va améliorer la contraction veineuse et donc le retour veineux. Et puis une partie de jambes en l'air. Non, non, les jambes en l'air. Mettre les jambes en l'air en partie. Dormir avec les jambes un peu surélevées, par exemple, ça peut aider. Et que penser des actifs qu'on trouve dans les crèmes et même dans des vêtements de sport, les leggings qui diffusent des produits sur la peau ? L'actif cité, c'est souvent la caféine. Alors, il ne faut pas rêver. La caféine, elle va être délivrée soit par une crème, soit par un textile à la surface de la peau, au niveau de toute la couche de cellules mortes qu'on appelle la couche cornée. Et là, un cheminement incroyable, cette caféine va traverser toute la couche cornée, qui est quand même un peu compacte, va se retrouver, évidemment, dans le derme. Et puis, il va continuer sa course extraordinaire jusqu'à l'hypoderme. On va vous douter qu'il n'y a pas énormément de principe actif qui va toucher les adipocytes. Et pour la caféine, qui a en effet atteint les adipocytes, elle a en fait un effet purge. Elle va aider les cellules graisseuses à se vider de la graisse qu'elles contiennent. Donc, il n'y a pas une diminution des cellules graisseuses. Donc, j'ai envie de te dire, certes, ça va aider les cellules graisseuses à se vider. Mais enfin, le matin, au réveil, une petite tartine dorée avec le café. Et voilà, c'est réglé. Et pour finir, pour combattre la cellulite, il existe des machines de médecine esthétique. Ça va de la radiofréquence pour retendre la peau en surface en passant par les micro-ondes qui diminuent le gras sous-cutané jusqu'à l'électrostimulation pour retonifier le muscle sous-jacent. Mais pour ça, abonne-toi parce que j'y reviendrai dans une très prochaine vidéo. Et d'ici là, prends soin de toi. Regarde-toi. Te regarde pas, d'ailleurs. Regarde les vidéos. Voilà, ça, c'est le meilleur conseil. À très bientôt. Médicale ou esthétique La dermatope t'aider De la coupe rose aux cicatrices La dermatope t'aider Si tu te trouves vieille et moche La dermatope t'aider Sous-titrage Société Radio-Canada La dermatope t'aider